Pouche-poule, serveto, socle, plainte, fermeture plafond, tous ces termes un peu compliqués, on vous explique cela dans un lexique illustré. C'est parti ! Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Alors, on l'entend quand même de temps en temps, on a un langage un peu hermétique, parfois difficile à comprendre. En fait, on emploie des termes avec vous comme si les termes étaient hyper faciles, hyper compris. Alors maintenant, quand on a eu des retours, on s'est dit ok, on a des fois des thèmes qui peuvent paraître logiques, mais qui ne sont pas logiques pour tout le monde. Alors, on disait en début de vidéo pour l'intro, on parlait de serveto, de socle, de plainte, fermeture plafond, mais on va faire le tour ensemble. Comme ça, vous serez au courant d'absolument tous nos termes. Certains les savent déjà, mais comme ça, on fait un petit résumé. Go ! Le serveto, penderie, relevable, ascenseur à vêtements, c'est la même chose. C'est donc ce système de suspension montée sur un vérin qui permet de stocker des vêtements plus haut, mais surtout d'y accéder plus facilement. Quand nous parlons de socle, de planche de base, nous avons ceci. La planche de base, en dessous, vous avez le système de fixation et de réglage des pieds. Et le socle, c'est ceci. Le socle, c'est décoratif. Il y a les plaies de réglage et de mise à niveau, mais quand on parle de socle, on parle de ceci. Tant qu'on est ici, quand on parle de fond du placard, on parle bien évidemment de l'arrière du placard, parce que certaines personnes confondent le fond et le fond. Pour nous, le fond, c'est bien l'arrière du placard. Quand on parle d'étagère renforcée, quand on a des grandes longueurs de placard, vous voyez, on rajoute ce petit bandeau ici, donc vous avez l'étagère ici, ce petit bandeau de renfort qui évite simplement à l'étagère de cintrer. Pour nous, ceci, c'est une étagère renforcée. Mais également un terme très important, on parle de meuble d'angle. Pour nous, un meuble d'angle en placard, c'est ceci. C'est un grand angle. Et quand on parle d'une suspension ou d'une penderie, pour nous, la penderie, c'est donc la barre ici sur laquelle vous venez mettre vos seins. Tout ça, c'est une question d'organisation, mais ce sont des termes qu'on emploie et je voulais effectivement qu'on soit le plus clair possible avec vous. Quand on parle, tant qu'on est ici, de joue, quand on parle d'une joue, c'est ceci. La joue verticale d'un placard, c'est ceci, qui est indispensable, car elle tient évidemment le placard de gauche et tient le placard de droite. Donc quand on parle de joue verticale, nous parlons de ceci. Quand nous parlons en dressing, placard, de tiroir, push-pull, également push-to-open ou pousse-lash en français, c'est ceci. C'est un tiroir auquel il faut appuyer sur la porte pour l'ouvrir et appuyer pour refermer. Tiroir push-pull, c'est ceci. Dans un placard, si vous avez la place, je vous souhaite de l'avoir, si un jour vous dites voilà, nous allons vous placer un îlot dans votre placard. Pour nous, un îlot, c'est ceci. C'est souvent une installation avec ou sans tiroir, la plupart du temps avec tiroir. On peut s'asseoir et mettre des tiroirs, mais un îlot, c'est donc un élément central de votre dressing et on peut tourner autour, s'asseoir pour mettre ses chaussures, installer ses sous-vêtements. C'est donc l'îlot. Mais un élément très important qu'on utilise énormément, on parle de fermeture plafond. Alors une fermeture plafond, c'est ceci. On appelle également dans le terme resserrage plafond. Alors une fermeture plafond, c'est donc simplement le même look qui vient refermer jusqu'à votre plafond. Et pour terminer dans ces termes de resserrage et fermeture, on va passer tout à gauche et vous allez avoir la fermeture plafond et également ici, un fileur. Alors vous le voyez, la joue s'arrête ici et vous avez ici un fileur qui fait plus ou moins 5 cm. Un fileur, c'est une finition. C'est un resserrage gauche ou droite. Donc c'est presque comme une fermeture plafond, c'est juste un terme qui change. Un fileur pour nous, c'est vertical. On vient finir contre le mur ou contre une paroi. Un resserrage par rond, une fermeture plafond, on vient terminer au plafond. Les deux derniers termes qu'on utilise beaucoup, c'est pour les portes. Portes battantes ou portes ouvrantes, c'est la même chose. Portes pleines ou portes transparentes, portes en aluminium. Voilà, mais le terme portes battantes, portes ouvrantes, c'est ceci. Et donc portes coulissantes, qui peuvent être synchronisées, suspendues avec un rail au sol, pleines, du bois, du verre. Mais donc une porte coulissante, c'est bien ceci qui vient refermer, qui sépare une pièce ou simplement qui vient refermer votre placard. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette petite vidéo consacrée aux termes utilisés et illustrés pour les placards et dressings dans notre domaine. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, laissez des commentaires, partagez, abonnez-vous à nos autres réseaux sociaux Facebook, Instagram, Pinterest et à très bientôt pour d'autres vidéos. C'est bientôt la fin de la série, on entame la dernière avec le budget Placaré Dressing. À bientôt, ciao ! ... ... ...